Jérémy Mirou, PDG de BioNTech. On développe et on met en œuvre des solutions logicielles de monitoring pour les unités de méthanisation. J'ai 15 ans d'expérience en agro-industrie, biotechnologie. J'ai travaillé avec des grosses sociétés et il y a un moment je ne me retrouvais plus. Et le fait de créer une start-up dans le développement durable et aussi dans les énergies renouvelables, ça a été très certainement un énorme moteur. Nul doute, Narbonne a du très bon vin, il y a aussi du bon soleil, mais moi je suis venu pour un laboratoire. Le laboratoire des biotechnologies environnementales où ils ont une énorme compétence dans le domaine, au niveau européen voire mondial. Et puis ici, au parc de la Méditerranée, près d'Innovéum, il y a aussi l'ITE, INRA Transfer Environnement. Et c'est un laboratoire qui nous aide énormément. On a un jeune doctorant qui est basé au LBE. On a aussi une personne qui est en part-time, j'ai envie de dire, entre le LBE et puis le bureau à Innovéum. Une start-up, elle peut avoir un super projet, mais le nerf de la guerre, c'est de trouver de l'argent au bon moment pour faire évoluer le projet. Et j'ai envie de dire que le Narbonne offre aussi cette dynamique que peut-être je n'aurais pas trouvé dans ma ville, qui est Lyon. On se sent chouchouté dans cette ville. J'ai même été invité l'année dernière à un match de rugby. Et j'ai adoré ça, et j'en garde un très très bon souvenir. On parlait du climat, du vin, de la douceur de vivre, des halles, du rugby, pour ceux qui aiment. Et après, sur les conseils plutôt professionnels, je pense que l'aspect clean tech est important. Quand je parle de clean tech, c'est être adossé avec un laboratoire qui a pignon sur rue. Encore une fois, je pense que le Narbonne, avec le LBE, l'ITE, la licence qui est juste à côté peut apporter ce terreau, justement, pour faire des projets collaboratifs. Merci. 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 Merci.